Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment obtenir le code de cours pour permettre à tes élèves de rejoindre ta classe. Donc, une fois que tu as créé ton cours dans Google Classroom, normalement, automatiquement, le code de cours apparaît ici dans le bandeau. Il suffit d'appuyer sur le carré ici pour le faire apparaître à l'écran en plus gros. C'est facile d'utiliser cette option lorsqu'on est en classe et d'afficher le code pour les élèves et de leur faire entrer l'information dans Google Classroom. Si jamais tu n'es pas en classe avec les élèves, tu peux leur communiquer ce code par courriel. Ils pourront ainsi rejoindre ton cours. Si jamais tu ne vois pas ton code de cours ici à gauche, il te suffit d'aller cliquer à droite sur les paramètres de cours, de descendre dans la section générale et d'aller dans le code d'invitation. Donc, on voit ici que mon code de cours apparaît. Si tu ne vois pas de code de cours, c'est probablement qu'ici l'option, elle est désactivée. Donc, tu dois modifier le paramètre de gérer les codes d'invitation et activer le tout. Une fois que ce sera activé, tu vas voir qu'un nouveau code apparaît à chaque fois. Il est possible également de réinitialiser le code au besoin. Par exemple, si le code que tu obtiens contient un O et que tu n'es pas sûr que c'est un O ou un 0, donc tu peux décider de le réinitialiser pour avoir un meilleur code de cours plus facile pour les élèves. Donc, une fois que c'est fait, tu peux fermer tes paramètres de cours et on va voir que le code de cours s'affiche ici. Une fois que tous tes élèves ont rejoint ton cours, tu devrais aller cliquer sur « Paramètres de cours » dans la section « Codes d'invitation » et aller désactiver cette option. Et maintenant, allons voir comment un élève peut s'ajouter à ton cours. Donc, voici comment un élève peut s'ajouter à ton cours. Donc, une fois connecté dans Google, l'élève va accéder à Classroom. Une fois dans Classroom, il va appuyer sur le « Plus » qui est ici. Et on voit ici, on lui demande d'entrer un code de cours. Donc, il va mettre le code de cours que l'enseignant lui a remis. Donc, c'est vous qui devez lui communiquer cette information. Donc, une fois qu'il a rentré le code de cours ici, il lui suffit de cliquer sur « Rejoindre le cours ». Et voilà, mon élève fait maintenant partie de mon groupe 601.